C'est Koulban Yankoui Sakouvovi, sens au lycée Ouro. Bon, le matin, 8h-10h, les élèves, beaucoup étaient là. C'est tout l'inscription par rapport aux élèves de la 11e année. Mais fort malheureusement, les élèves de la Termina ne sont pas venus d'abord. Donc, les élèves des classes intermédiaires, à savoir la 12e, et la 11e, ils sont en train de venir pour s'inscrire. Bon, ici, aujourd'hui, en Terminal Math, on avait 6 élèves. En Terminal expérimental, un seul élève. En Terminal social, pas d'élèves. Et j'estime le nombre d'élèves que j'ai vus ce matin, que le surveillant a réussi à recenser. On peut compter jusqu'à 70 élèves. Sur combien ? 70 élèves sur, en quelque sorte, 800 élèves comme ça. Et du côté du corps, professeur, est-ce que tous les enseignants programmés ont répondu ? Tout, bon, oui, sauf à 80%, je peux dire ça. Les professeurs sont disponibles, vous-même, vous avez vu. Il y a d'autres professeurs qui sont assis au bureau en train d'attendre les élèves. Seulement, le problème est que les élèves ne sont pas venus. Je crois bien qu'il faudrait que je lance un appel à tous les élèves, à tous les niveaux, que les cours ont bien débuté. Il faudrait que tous les élèves réussissent à venir à l'école pour qu'on puisse débuter, eu égard à l'échec de l'année dernière, qu'on puisse essayer de résoudre certaines choses. Les professeurs sont en classe. Les premiers élèves ont déjà pris contact avec les professeurs. Ils ont pris le programme et ils sont en train de dévoluer vraiment dans le programme. Pouvez-vous rappeler les résultats obtenus l'année dernière par Ouro? On a atteint 13%. 13%. Aujourd'hui, nous démarrons pratiquement l'année scolaire. Quels sont les problèmes que vous avez actuellement à résoudre sur le plan infrastructuré ou sur le plan du corps professeur ? Est-ce que vous avez tous les professeurs ? Est-ce que vous avez besoin d'enseignants ? Je remercie le Seigneur, tout le personnel est au complet. Et aussi, par rapport aux meubles, tout est là. On remercie le Seigneur pour cela. Et je demande à tous les élèves de venir commencer les cours parce que tout est mis à leur disposition. Je remercie beaucoup Madame la Depe et aussi l'inspectrice régionale de l'éducation vraiment qui ont menangé au Kénéco par rapport à... Elles ont essayé de compléter les heures, d'emmener les enseignants ici parce qu'il y avait des trous. On avait signé dès le début, le premier. Mais elles ont réussi à mettre des professeurs à cheval. Donc, tous les professeurs sont complets à tous les niveaux et on a pris des dispositions. Comment faire pour améliorer aussi l'éducation au niveau de l'Europe ? Donc, tout est en marche. Il n'y a pas de professeur qui manque et je crois bien que tout va marcher. Et le problème qui est là, c'est qu'on peut peut-être lancer un appel à nos partenaires de venir au secours par rapport à la peinture et aussi à l'entretien de la cour et aussi au soutien par rapport à certaines choses. Sinon, tout va bien. Dans les salles de classe, il y a combien d'élèves par salle ? Pour le moment, les registres d'appels sont là. On peut, en douzième science math 1, j'ai 70 élèves. En terminale science math 2 aussi, j'ai inscrit, pour ceux qui quittent la douzième pour la terminale, ils sont au nombre de 100 élèves. Donc, je crois bien, tous les élèves, dans sa classe, on peut compter au moins 100 à 70 élèves. Avez-vous un autre message à nous confier ? Oui, j'interpelle tous les collègues journalistes, puisque nous sommes tous des fonctionnaires d'État, à sensibiliser les parents de l'élèves, de libérer leurs enfants. Il ne faudrait pas que les enfants disent que je pars à l'école le lundi ou bien j'attends le 15 ou le 30. Les études ont déjà commencé et ça continuera jusqu'au jour J, parce que le ministre ne va pas attendre un père de famille pour que son enfant puisse se mettre à jour. et le problème qui est là est qu'après deux semaines, on va faire les évaluations. Les professeurs ont commencé déjà les cours. Si toutefois, les élèves ne viennent pas, ils s'asseillent à la maison sous leur propre ordre et que les parents d'élèves les observent, ce n'est pas normal. Et on veut vraiment relever la pente, mais ça peut commencer dès aujourd'hui. Donc, l'appel que je peux lancer, c'est que les parents n'ont qu'à bousculer leurs propres enfants afin qu'ils puissent venir ensemble, qu'on puisse conjuguer le même verbe pour faire un taux de pourcentage de réussite par rapport au bac. Et on ne différends jamais. Sous-titrage ST' 501